Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV français pour cette nouvelle édition du journal. Voici les titres. Générique Le président chinois Xi Jinping se rendra au Zimbabwe et en Afrique du Sud pour participer au forum de coopération Chine-Afrique. Générique La France et la Russie s'entendent pour coordonner leurs frappes aériennes en Syrie contre les djihadistes de l'Etat islamique. Générique Avions russes abattus par la Turquie, Vladimir Poutine dit toujours attendre des excuses de la part du gouvernement turc. Générique L'économie chinoise fait preuve de résilience et de flexibilité malgré le contexte mondial qui complique les choses. Générique Et nous ouvrons ce journal avec la réforme militaire chinoise. La réunion de la commission militaire centrale ou CMC chinoise s'est tenue de mardi à jeudi. La réunion portait principalement sur la réforme de l'armée. Le président de la commission, Xi Jinping, élé aux représentants de l'armée populaire de libération ou APL, étaient présents. Xi Jinping a annoncé que la Chine promouvra l'état de droit sur les forces armées et créera une nouvelle commission de contrôle à l'intérieur du CMC. L'équipe d'inspection sera dépêchée aux départements affiliés, à la commission militaire centrale et au commandement militaire. Xi Jinping a souligné que la Chine modernisera la structure de ses troupes et fera d'elles une force armée moderne et efficace malgré les 300 000 hommes quittant leur poste. Xi Jinping a aussi déclaré que l'innovation devait jouer un rôle majeur dans le développement de la technologie de défense de la Chine. Il a exhorté l'APL à approfondir les réformes dans les domaines tels que l'assurance santé et la rémunération des troupes. Le président chinois se rendra au Zimbabwe et en Afrique du Sud du 1er au 5 décembre prochain. Il participera au forum de coopération Chine-Afrique à Johannesburg. On s'attend à la signature de nombreux accords lors de ce sommet. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que le président chinois co-présidera le sommet de Johannesburg du 4 au 5 décembre aux côtés du président sud-africain Zuma. Cette année marque le 15e anniversaire du forum. C'est la première fois que la réunion ministérielle a été améliorée en tant que sommet des dirigeants, reflée du développement des relations. Le président chinois présentera les nouvelles idées de la Chine pour la coopération avec l'Afrique. La Chine proposera également une série de plans de coopération dans le domaine de la production industrielle, des constructions d'infrastructures, des ressources humaines, une simplification de l'investissement, un développement vert, un service financier, une paix et une stabilité. La coopération entre la Chine et l'Afrique est basée sur un développement égal et mutuel. Selon Wang Yi, le sommet se concentrera sur l'amélioration du niveau de vie de la population, du combat contre la pauvreté et du soin des femmes et des enfants dans les pays en voie de développement. Il a déclaré que la Chine avait investi plus de 30 milliards de dollars en Afrique et plus de 3 000 entreprises chinoises travaillent sur le terrain. La Chine a également construit plus de 5 000 kilomètres de lignes de chemin de fer en Afrique d'ici septembre. Le sommet passera à une déclaration et un plan d'action pour montrer le programme dits dirigeants aux futures relations. L'ambassadeur sud-africain en Chine espère que le plan pourra s'appliquer entièrement. Les points d'échange sont l'industrialisation, la manufacture et le bénéfice. Ce sommet accompagne plus ou moins de ce que nous souhaitons faire. Personnellement, je m'attends à davantage d'investissements de la part de la Chine en Afrique afin de garantir que ce que nous disons sera appliqué. Autre sujet d'actualité, la France et la Russie ont décidé jeudi de coordonner leurs frappes aériennes en Syrie contre les djihadistes de l'État islamique. Les deux pays n'ont pu trouver d'accord ni sur la coalition large voulue par François Hollande ni sur le sort du président syrien Bachar Al-Assad. Après plus de 90 minutes d'entretien au Kremlin, Vladimir Poutine et le président français, qui poursuivaient à Moscou son marathon diplomatique pour unir les forces contre le groupe État islamique, sont apparus devant la presse pour annoncer des mesures visant à intensifier la lutte contre le terrorisme. La principale annonce, les militaires français et russes, déjà engagés dans des raids aériens en Syrie, vont coordonner leurs frappes contre l'État islamique. Selon le président français, ces frappes ne viseront pas ceux qui luttent contre Daesh, faisant référence aux rebelles modérés qui combattent l'État islamique et Damas. Le chef de l'État russe a annoncé qu'il était d'accord pour s'abstenir de bombarder l'opposition saine, un terme vague utilisé par la Russie pour désigner les opposants modérés et non-islamistes qui combattent la terreur. Paris et Moscou vont échanger des informations concernant les zones où se trouve l'opposition saine et non pas terroristes et s'abstenir de les viser. Les frappes russes et françaises cibleront en priorité le transport de produits pétroliers, dont la vente est la principale source de financement du groupe islamiste. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie attendait toujours des excuses de la Turquie. Poutine a accusé les dirigeants turcs de saboter de façon délibérée les relations entre les deux pays. S'exprimant lors d'une cérémonie de remise des lettres de créance des ambassadeurs étrangers au Kremlin, Vladimir Poutine a qualifié l'incident de coup de poignard dans le dos. Nous considérons ce coup de poignard traître dans le dos de ceux que nous estimions être nos partenaires et alliés dans la lutte contre le terrorisme de totalement inexplicable. Je parle de l'accident d'avions russes abattus par les forces aériennes turques. Ce qui s'est passé il y a deux jours dans l'espace aérien turc va à l'encontre du sens commun et du droit international. L'avion a été abattu en territoire syrien. Le Kremlin a déclaré que la Russie attendait également une réponse raisonnable d'Ankara sur les raisons qui l'ont poussé à abattre un chasseur russe plus tôt cette semaine. Dans le même temps, le premier ministre russe Dmitry Medvedev a ordonné au gouvernement russe de décider de mesures qui incluiraient un gel de certains projets d'investissement conjoints avec la Turquie en représailles à cet incident. Medvedev a en outre indiqué lors d'un conseil des ministres que les mesures comprendraient des restrictions sur les importations alimentaires venant de Turquie. Le ministre de l'économie, Alexei Ulyukaev, a déclaré que diverses restrictions économiques pourraient être imposées dont des mesures visant à restreindre le gazoduc prévu TurkStream. Le ministre a précisé qu'il y aurait également des limitations sur les vols civils, verts et en provenance de Turquie ainsi qu'une suspension des préparatifs d'une zone de libre-échange avec la Turquie. Le président turc a déclaré que les menaces de mosques ou d'annulation de projets économiques après l'incident de l'avion russe abattu étaient émotionnelles et inadaptées. Des déclarations faites jeudi par le président alors qu'il s'exprimait lors d'un rassemblement de chefs de village à Ankara. A ce moment, il y a certaines menaces. Des projets conjoints peuvent être annulés, les relations peuvent être gelées. Est-il raisonnable que les politiciens adoptent une telle position ? Tout d'abord, les politiciens et les délégations militaires doivent s'asseoir et parler de cela. Et par la suite, les erreurs devront être mutuellement évoquées. Si nous faisons des déclarations émotionnelles plutôt que de faire cela, alors ce sera inadapté. Erdogan a déclaré que la Turquie répondrait de la même manière si la même violation frontalière se produisait de nouveau. Il a rejeté les accusations russes selon lesquelles la Turquie aurait acheté du pétrole et du gaz du groupe Etat islamique en Syrie, accusant le président syrien Bachar Al-Assad et ceux qui le soutiennent, dont Moscou, d'être la véritable source de la puissance militaire et du financement du groupe. Il a aussi indiqué que le combat de la Turquie face aux djihadistes était indiscutable. Passons maintenant au Mali, où un membre de la mission du maintien de la paix des Nations Unies dans le pays a été tué dans une explosion survenue dans le nord du pays. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a condamné cette nouvelle attaque terroriste dans la région de Tombouctou. Cette explosion est survenue dans un contexte où les autorités maliennes continuent leur traque des principaux suspects de l'attaque meurtrière de vendredi dernier dans un hôtel de la ville de Tombouctou. Les forces de sécurité ont multiplié depuis les patrouilles dans toute la ville. Reportage. Les soldats du maintien de la paix ont accentué leur patrouille dans le nord du Mali. Le gouvernement a indiqué que l'homme qui a ouvert le feu lors de l'attaque de la semaine dernière à l'intérieur de l'hôtel Radisson Plou était originaire de cette région. En 2012, des groupes de militants issus de cette région sont entrés en rébellion contre le gouvernement et ont pris contrôle d'une partie importante du pays. Les troupes françaises sont intervenues sur le terrain pour reprendre les principales villes maliennes. Les soldats du maintien de la paix de l'ONU sont venus compléter leurs efforts de sécurisation en 2013. La mission en usine actuelle semble devenir peu à peu l'une des missions les plus mortrières au service du maintien de la paix avec près de 40 soldats tués et des centaines de blessés parmi les troupes de casques bleus. Les Nations Unies rappellent que sur place, tous les efforts sont déployés pour stabiliser la situation dans le pays. L'attaque a renforcé la solidarité de la communauté internationale avec le gouvernement et les différentes parties maliennes afin d'accéder à la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation historique qui a été signé le 15 mai et le 20 juin de cette année. Mais selon un expert malien, l'accord de paix et des réconciliations n'est pas applicable en l'espèce. Les maliens ne se reconnaissent pas dans l'accord de paix parce que les solutions évoquées sont des solutions qui ont été vues dans les différents accords que nous avons signés avec d'autres groupes armés, notamment l'accord de Tamaracet, l'accord d'Alger. Le Mali est l'un des pays les plus pauvres en Afrique, en plus de la crise économique latente. La population fait désormais face à une crise sécurité majeure. Et passons maintenant à l'actualité chinoise. Au cours du sommet de l'APEC de cette année, le président chinois Xi Jinping a mis en exergue la résistance de l'économie chinoise, mais aussi son potentiel et sa grande marge de manœuvre. Reportage dans des usines du sud de la Chine pour comprendre la confiance des décideurs politiques chinois. Dongguan est une grande ville industrielle. En raison du ralentissement économique mondial, elle a dû faire face à la mise en retrait provisoire des investissements étrangers. Cependant, Zhu Jincheng, un négociant hongkongais, vient d'investir ici quelques centaines de millions de yuan dans la construction de nouvelles lignes de production automatisées au sein même de ces usines. Il s'agit d'équipements intelligents au sens propre. Aujourd'hui, ceux qui veulent investir à Dongguan sont des entreprises de haute technologie et ont des produits d'avant-garde. Alors que la chute des investissements est constatée, on remarque l'afflux de nouveaux types d'investissements. Au cours des neuf premiers mois de l'année, 267 entreprises étrangères ont fermé dans la ville, privant cette dernière de 360 millions de dollars. Durant la même période, c'est 3,9 milliards de dollars d'investissements étrangers qui ont été reçus. La faible valeur ajoutée, les coûts réduits et les entreprises à faible marge ne survivront pas. Le pourcentage d'entreprises de haute technologie a augmenté. Derrière cette transformation, l'impulsion la plus marquée a été les réformes structurelles gouvernementales. La Chine a supprimé plusieurs centaines d'autorisations administratives accordant aux entreprises davantage de liberté dans un marché concurrentiel. Par ailleurs, les stratégies nationales telles que fabriquées en Chine 2025 et Internet Plus encouragent les industriels à intensifier leurs avantages concurrentiels. La réforme est le moteur de croissance le plus important. Le gouvernement a de réduire son intervention sur le marché tout en fournissant un soutien adapté là où il est nécessaire. Depuis novembre, le gouvernement propose que la Chine réforme l'offre. Cela signifie que les fabricants du pays doivent commencer à réaliser des produits de qualité supérieure pour satisfaire la demande des consommateurs. Une orientation qui contribuera à résoudre ce que le gouvernement estime être un déséquilibre entre l'offre et la demande. L'accord de libre-échange entre la Chine et la Corée du Sud devrait être prochainement approuvé après la dernière étape de ratification par le Parlement sud-coréen. Lors d'une réunion de travail cette semaine, la présidente Park Geunye a exhorté les parlementaires d'accélérer le processus de ratification. La présidente sud-coréenne a rappelé que le retard pourrait coûter près de 4 milliards de won, soit 3,5 millions de dollars américains de perte nette par jour dans les exportations. L'accord de libre-échange entre la Chine et la Corée du Sud a été signé au mois de juillet dernier. Selon l'accord, les deux pays se sont entendus pour réduire drastiquement leurs droits de douane respectifs et de les supprimer pour près de 90% des produits. Grâce à cet accord de libre-échange, la Corée du Sud espère augmenter son PIB d'1% dans les dix prochaines années et créer plus de 54 000 emplois. La Corée du Sud devrait ratifier l'accord à la fin du mois. Les banques chinoises sont en rapide expansion en Corée du Sud. Les filiales bancaires des cinq plus grandes banques de Chine attirent de plus en plus de clients qui veulent épargner en jeunes minbis. Les banques chinoises se classent maintenant au deuxième rang après les États-Unis concernant le montant des actifs détenus dans les banques étrangères en Corée du Sud. Yang Gong-ja retire des yuan chinois pour les envoyer à son fils qui vit en Chine. Yang préfère épargner en monnaie chinoise parce qu'elle a obtenu de meilleurs rendements. Yang n'est qu'une parmi tant d'autres coréens qui choisissent les banques chinoises afin d'éviter des taux d'intérêt bas dans le pays. La banque de Chine fut la première à ouvrir une filiale en Corée il y a 22 ans de cela. Huang Te, le dirigeant de la filiale en Corée, a déclaré qu'il avait été le témoin d'une croissance fulgurante ces dernières années seulement. En 2010, nos actifs s'élevaient à peine à 1,7 milliard de dollars. Mais sa valeur est passée à 18 milliards en 4 ans. En seulement quelques années, ce type d'investissement s'est multiplié par 10. Pour répondre à une demande et une croissance en augmentation, la banque de Chine cherche à acquérir un bâtiment dans le centre financier de Séoul. Mansochi, de l'Institut de finances de la Corée, a affirmé que la Corée du Sud se transformait en centre offshore pour le yuan, ce qui est essentiel pour le projet chinois d'élever à sa monnaie à l'échelle mondiale. Jusqu'à présent, la Chine s'est largement appuyée sur Hong Kong pour internationaliser le yuan. Pourtant, la Corée est un pays très attrayant car elle peut contribuer à accroître l'utilisation du yuan en dehors de la Chine et peut le réaliser d'une manière équilibrée en termes de transactions commerciales et financières. La province du Shandong en Chine partage des liens étroits avec la Corée du Sud. Selon les données, près de 5000 entreprises sud-coréennes ont investi dans cette région. Les deux pays ont signé un accord de libre-échange au mois de juin et de nombreuses opportunités ont vu le jour. Grâce à l'avantage géographique et à la politique de soutien, la province du Shandong attire près d'un quart des investissements sud-coréens en Chine. L'accord de libre-échange signé au mois de juin a rendu la province très attractive. Nos produits sont principalement livrés en Corée du Sud et au Japon. Mais comme les coûts de vente baissent, notre compétitivité augmente. Ce qui nous ouvre une porte pour le marché chinois. L'accord de libre-échange Chine-Corée du Sud a fait baisser nos tarifs. Nous pouvons acheter nos composants à des prix plus bas. Cela nous permet de réduire nos coûts de production et de vendre nos produits aux acheteurs chinois. Monsieur Kim estime que son entreprise peut économiser jusqu'à 1 million de yuan en coûts de vente grâce à l'accord de libre-échange. Cette année, l'entreprise a investi près de 20 millions de dollars pour acheter davantage d'équipements avancés sud-coréens pour ses usines chinoises. L'accord de libre-échange Chine-Corée du Sud a élargi notre marché. Afin de satisfaire cette demande, nous présenterons ici davantage de haute technologie. Selon l'accord de libre-échange, la ville de Weihai de la province du Shandong et la ville d'Incheon en Corée du Sud ont été choisies comme zone d'essai pour l'accord de libre-échange. Lors des dix premiers mois, Weihai a approuvé 67 projets de la Corée du Sud, soit une augmentation de 34% en un an. Davantage d'entreprises sud-coréennes montrent également leur intérêt à la ville. Récemment, onze groupes d'hommes d'affaires sud-coréens ont visité Weihai. Notre entreprise locale a également visité la Corée du Sud afin de trouver des opportunités commerciales. Les accords potentiels sont estimés à une valeur de 10 millions de dollars. A l'avenir, la ville de Weihai réduira progressivement la charge administrative pour les investisseurs sud-coréens. Certains secteurs comme celui du tourisme, de la culture, de la santé, de l'information électrique et de la construction de bateaux s'implanteront en Corée du Sud. La Chine envisage d'étendre son RUKO, ou enregistrement familial, à tous les citoyens non enregistrés du pays, selon une déclaration du ministre de la Sécurité publique, Guo Shun-kun. Selon le recensement de la population chinoise de 2010, 13 millions de Chinois, soit 1% de la population du pays, ne sont pas enregistrés. La politique de l'enfant unique qui a été assouplie est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes ne se sont pas enregistrées. Plus de 60% des citoyens non enregistrés font partie de ce cas. Voici maintenant l'histoire d'une jeune femme qui vit une situation dans laquelle se trouvent près de 7 millions de Chinois. Elle est la deuxième enfant de la famille et n'a jamais été enregistrée. Reportage. Pas d'accès à l'école, pas de sécurité sociale, pas autorisé à voyager en train ou en avion, pas d'accès au musée ni aux hôtels. Voici la vie de Li Xue, 22 ans. Conformément à la politique du planning familial, Li Xue n'a jamais été enregistrée car ses parents n'avaient pas les moyens de payer l'amende pour un second enfant dans une famille. Elle fait partie des 13 millions de personnes en Chine qui n'ont pas de hukou ou enregistrement familial. Malgré les problèmes nerveux qui apparaissent dans une vie, selon les experts, les conséquences peuvent être plus désastreuses. Ces personnes ont généralement une faible santé mentale. Nombreux d'entre eux sont introvertis et manquent de confiance. Ils manquent de communication avec les autres. Et en général, psychologiquement, ils ne sont pas reconnus par la société en tant qu'êtres existants car ils n'ont pas d'identité officielle. Cela contribue à une instabilité de la société. Selon le ministère de la Sécurité publique, la Chine envisage d'étendre les hukou aux citoyens non enregistrés. Mais il s'agit de nombreux défis pour résoudre ce problème. Premièrement, il y a un problème historique. Certaines personnes ne sont pas enregistrées sur plusieurs générations. Il peut y avoir deux ou trois générations non enregistrées. C'est très difficile de les enregistrer. Deuxièmement, les recherches montrent que la gestion d'un seul hukou peut être liée à près de dix départements gouvernementaux. Donc, la coordination est extrêmement importante. Du point de vue de l'individu, il faut beaucoup d'argent pour s'enregistrer. Le plus grand problème, c'est que cela ne concerne pas seulement l'enregistrement, mais également d'autres systèmes comme celui de l'éducation et de la santé. Même si le gouvernement souhaite donner le hukou à tout le monde en pratique, il y a une pression financière. En 2013, le gouvernement avait assoupli la politique du planning familial permettant au couple d'avoir un second enfant si l'un des époux était enfant unique. Au mois d'octobre de cette année, le 13e plan quinquennal a introduit une politique globale de deux enfants par ménage, réduisant ainsi la possibilité des gens à ne pas s'enregistrer. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Rendez-vous à midi heure chinoise pour un autre journal. Sous-titrage Société Radio-Canada ...